Bonjour Youtube, c'est Chilet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez différent d'habitude, aujourd'hui pas de gameplay, mais on va revenir sur le Nintendo Direct qui s'est déroulé hier. J'y ai réagi en live, mais je me suis dit que j'allais quand même vous proposer une petite vidéo sympathique dans laquelle j'allais vous dire quel jeu j'avais envie d'acheter, ça va pas être une vidéo avec beaucoup de montage, etc, il y en aura même pour ainsi dire pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de repasser en revue, vous verrez bien le nombre de jeux que j'aurais envie d'acheter suite à ce Nintendo Direct, et je suis assez surpris, car l'année dernière, lors de ma réacte au Nintendo Direct, je n'ai rien acheté. Enfin je n'ai rien acheté par la suite grâce à ce Nintendo Direct. Là cette année, il y a 8, si ce n'est plus, parce que bon, je ne sais pas le chiffre correct, mais je sais très bien qu'il y a 8 jeux qui vont dans ma wishlist. Il y en a certains, je vais sûrement les acheter Day One, il y en a certains, j'attendrai peut-être un peu baisser de prix. Mais je suis très étonné que Nintendo ait réussi à me surprendre comme ça, alors que l'an dernier, vraiment, je n'ai rien eu suite au Nintendo Direct, car ça ne m'intéressait juste pas. Donc voilà, j'ai une petite liste à côté de moi, on va pouvoir y aller. Alors bien évidemment, alors je vais avancer un peu la vidéo, on commence tout de suite avec quelque chose qui m'a assez étonné, c'est l'annonce, dès le début du Direct, du nouveau Mario & Luigi. Une licence où on pensait, la majorité des joueurs qui connaissent un peu l'histoire, savent que l'entreprise qui a fait les Mario & Luigi de la Game Boy Advance jusqu'à la 3DS, a fermé, je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas, le dernier opus remontait il y a 9 ans. Si je ne dis pas de conneries, ça s'appelle Alpha Dreams, Alpha Games, c'est un truc comme ça, bon, au pire, je vous le mettrai au montage. Et donc, on pensait que c'était fini, qu'il n'y aurait plus de Mario & Luigi, et Nintendo, comme ça, dans le plus grand décal, nous annonce, et comme vous le voyez, là en plus, ça a l'air vraiment sympa, ça fait un style plus 3D que d'habitude, car avant, c'était la semi 3D, mais en se basant sur de la 2D, là, il y a vraiment de la notion de 3D, et ça fait plaisir. Donc oui, franchement, ça, je suis très hypé, il sort le 7 novembre 2024, j'ai qu'une hâte, c'est de le précommander, car j'y jouerai day one sur la chaîne, donc voilà. C'est aussi un peu de vidéos dans lesquelles je vous annonce des futurs let's play, mais voilà. Ce Mario & Luigi, je suis très très content de le voir, parce que j'ai récemment fait Voyage au centre de Bowser, qui est probablement devenu un jeu dans mon top 20 facile. Donc voilà, revoir ça sur Switch, avec une DA, franchement, je trouve cette DA très bien. Moi, j'ai pas besoin de graphisme ultra réaliste, ça, ça me va, ça, ça, c'est beau, c'est ce que je veux voir dans un jeu Nintendo et un jeu Mario & Luigi. Et en plus, là, franchement, là, plus je vois le gameplay, je pourrais rester là 2 heures à regarder ce gameplay, tellement il est incroyable. Mais bon, c'est pas le sujet, donc ce jeu-là, je le prie qu'au day one, et c'est probablement le jeu qui a fait le plaisir aux plus de personnes, avec un dont on reparlera tout à la fin de la vidéo. Le prochain jeu sur lequel je voulais revenir, on va avancer un peu, parce que bon, Nintendo Switch Sports, comment dire qu'on s'en fout, le voilà. Le prochain jeu que je vais acheter, alors celui-là peut-être pas day one, mais en tout cas, j'aimerais l'avoir plutôt tôt, c'est Mio, je sais pas comment il faut l'appeler, je sais pas si c'est Mio, il faut dire Mio, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais l'appeler Mio, qui sort en 2025 sur Nintendo Switch. Alors, j'ai pas fait mes recherches sur ce jeu, franchement, c'est une vidéo tranquille, y'a pas de recherche, rien du tout. Mais ce jeu, j'ai vu la bande-annonce que vous êtes en train de voir. Je me suis dit, ça, c'est un jeu pour moi, ça. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme assez exigeant, justement. Le style artistique me plaît vraiment. Mais c'est ce genre de plateforme que j'aime bien, car moi, il faut savoir que je suis très fan des jeux de plateforme. C'est pas pour rien que je suis speedrunner au record du monde sur un jeu de plateforme, justement. Mais non, franchement, là, au vu des images, le jeu de plateforme a l'air juste insane. Y'a l'air d'y avoir des mécaniques très cool. Vraiment, j'ai pas besoin de plus que ça. Je l'achèterais peut-être pas à 60,09€. Est-ce qu'il est sorti sur d'autres plateformes ? Je sais pas, mais de toute manière, j'ai que la Switch. Enfin, j'ai un PC, mais moi, je suis... Ah, ben voilà, on le voit, justement. Enfin, non, ils auraient pas mis le logo des autres. Bon, je vais mettre en pause. Enfin, je vais pas mettre en pause tout de suite. En fait, si, parce que ça, on s'en fout. Au pire, attends, j'ai repassé l'annonce. Donc voilà, ça, ça a l'air vraiment très sympa. C'est sûr que je l'achète très tôt. Peut-être pas à 60 balles, mais on continuera. Ah, Mio, du coup, c'est les initiales de Memories in Orbit. Dites-moi d'ailleurs si vous savez s'il est sorti sur un autre support. Mais clairement, ce sera sur Switch que je l'achèterai. Le... Enfin, les jeux suivants. Alors oui, on pourrait parler de Donkey Kong Country Return HD. Ça, clairement, c'est pas mon but de l'acheter. Disons que moi, je l'ai sur Wii, je l'ai sur 3DS. Je vais pas l'acheter une troisième fois, à moins que j'arrive à le trouver à 15 balles, envie de grenier. Parce que franchement, là, au vu de ce que je vois, la qualité, on dirait que c'est un peu la même que sur Wii, avec quelques améliorations. Et encore heureux. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de changements ? Alors apparemment, il y aurait le contenu exclusif à la 3DS. Sauf que du coup, j'ai déjà la version 3DS. Va savoir. Franchement, par contre, ils ont abusé avec les remakes. D'ailleurs, je sais pas s'il est juste après, mais le Luigi's Mansion 2, là. Il est où ? Il était pas au tout début, le Luigi's Mansion ? Bon, je vais pas chercher les images pendant 6 heures, parce que je suis déjà en train de galérer pour retrouver les images de Luigi's Mansion 2 HD. Mais je l'achèterai pas tout de suite. Clairement pas, vaut pas le coup de mettre 60 balles dedans. Je préfère y jouer sur... Ah bah là, voilà. Mais oui, pour revenir à Luigi's Mansion 2, je préfère largement y jouer sur l'original, plutôt que de devoir racheter un jeu à 60 balles, si ce n'est même plus dans certains magasins. Alors que, est-ce qu'il vaut 60 balles, Luigi's Mansion ? En soi, sur Luigi's Mansion 3, j'avais environ, je crois, comme 16 heures de jeu. Je pense sur 3DS, ça ne doit pas être plus que ça, donc non, je ne le rachèterai sûrement pas plein tarif sur Switch. Je le ferai sur 3DS. Et à mon avis, ce sera déjà très bien. Donc, on va pouvoir continuer. Désolé pour cette petite interruption non programmée. On en était donc ici, voilà. Juste après. Voilà. Donc, le portage HD 2D de Dragon Quest 3. Alors, les Dragon Quest, je n'y ai jamais touché, mais c'est toujours une série qui m'a un peu intrigué, car beaucoup de gens en parlent sur Internet comme vraiment une très, très bonne licence. Le troisième étant apparemment un des meilleurs, si j'ai bien compris. Donc, pourquoi pas, en vrai, parce qu'il me semble aussi que les Dragon Quest sont très chers sur les consoles d'origine. Donc, je ne l'achèterai pas tout de suite, ça c'est sûr, mais peut-être que par la suite, je serai tenté de l'acheter quand il sera moins cher, peut-être en solde ou même en occasion. Voilà. Je n'ai pas d'autres argumentaires. Ça pourrait être une bonne occasion de découvrir la série. Donc ça, ça sort le 14 novembre. Mais il y a également... Alors là, justement, c'était justement la petite surprise de ce Nintendo Direct quand il parlait de Dragon Quest, c'est que là, non, on avait l'image Dragon Quest 3. Mais là, qu'est-ce qu'on attend ? Pourquoi l'image est figée ? Eh bien, c'est parce que Dragon Quest 1 et 2 vont être ensuite portés en 2025. C'est mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas mis la trilogie sur le même jeu, parce que là, vous pouviez être sûr que je l'achetais. Je trouve ça un peu dommage qu'ils fassent Dragon Quest 1-2 dans un jeu qui sort après un portage de Dragon Quest 3. Je ne suis pas fan de cette méthode-là. On sent vraiment qu'ils en veulent un an de pognon à ce niveau-là. On ne va pas se mentir. Mais j'achèterais sûrement Dragon Quest 3. Et si j'aime bien, peut-être que j'achèterais le portage HD 2D de Dragon Quest 1. Le prochain jeu, alors ça, si vous me connaissez, vous savez très bien que je devais en parler. Le Nintendo Switch Online, je m'en fous, je ne l'ai pas. C'est le nouveau Mario Party. Comment il s'appelle ? Je ne sais pas, de toute manière, elles vont nous le montrer. Mais bon, moi, Mario Party, il n'y a aucun doute sur le fait que dès qu'il sort, je le stream day one sur la chaîne. Mario Party, c'est une de mes licences préférées de Nintendo. Même pas juste mon spin-off Mario préféré. Enfin voilà, c'est Mario Party Jambore. Je ne sais pas comment il faut le dire, Jambore. Je suis bourré, peu importe, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais oui, moi, les Mario Party, depuis Mario Party 8, c'est un kiff sur toutes les consoles. Le dernier épisode en date, Mario Party Superstars qui était une compile, m'avait beaucoup plu. On avait fait pas mal de games avec les potes. Et là, ça a l'air d'être inspiré par la DA de Mario Party Superstars. C'est même quasiment sûr. Mais déjà, là, ce que je vois là à l'écran me rend heureux. 5 nouveaux plateaux, 2 anciens de Mario Party 1 et 2 qui n'ont pas été refaits dans Superstars. Ça fait 7 plateaux. Alors certes, que 5 originaux, mais 7 plateaux, c'est vraiment pas mal du tout pour un Mario Party. je me demande même si ce n'est pas un des plus gros chiffres qu'on ait pu avoir. 110 mini-jeux, c'est énorme. Et aussi, alors ça, ils n'y sont pas encore arrivés. Je vais avancer un peu la démo. Mais en tout cas, ce que je vois là me rend heureux. Mais c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, c'est le mode 20 joueurs. Alors, j'imagine bien que ça ne va pas être une partie traditionnelle à 20 joueurs. Ça, c'est impossible. Sinon, ça durerait 6 ans. Et pour les étoiles, ce serait le bordel. mais je suis très intrigué par ce mode 20 joueurs et surtout, je sais très bien que je vais sûrement faire des games en ligne avec des potes. On fera sûrement ça avec Lucario. Peut-être que Wickler sera là aussi si ça l'intéresse. Donc, ça sort le 17 octobre 2024 et ça me permet de directement switcher sur le prochain jeu qui, si je ne dis pas de bêtises, est juste après. Voilà, c'est ça. C'est le nouveau jeu de la licence The Legend of Zelda. Mais, petite spécificité, premier jeu on joue Zelda. D'habitude, forcément, vous connaissez The Legend of Zelda, on joue Link. Et bien là, c'est l'inverse. On va jouer Zelda dans un jeu qui a un style totalement différent des The Legend of Zelda classique. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette aux The Legend of Zelda parce que je crois que je vais en avoir 7 dans la collection, peut-être 6 ou 7, 8. Je ne sais pas précisément mais je n'en ai fait aucun. Je suis une fraude. Mais bon, voilà. En tout cas, le style de jeu me plaît beaucoup. Ce n'est pas un Zelda classique de ce que je pense connaître du gameplay des Zelda. Le crafting me plaît beaucoup. Est-ce qu'on peut appeler ça du crafting ? Le fait de pouvoir dupliquer des objets à l'infini et de s'en servir. Ça a l'air sympa, franchement. Ça me fait penser un peu au Mario Luigi, justement, mais avec Zelda qui ne peut pas se battre directement d'elle-même, n'a pas de marteau. Elle peut se défendre en invoquant des ennemis. Je crois d'ailleurs qu'il le montrait juste après. Bon, dans la démon, on voyait bien que Zelda pouvait utiliser des ennemis qu'elle avait déjà entre guillemets dupliqués grâce au sceptre du tri si j'ai bien compris. Mais en tout cas, c'est ce genre de gameplay que j'aime bien. Donc, c'est sûr que je vais l'acheter et il sort le 26 septembre. C'est très tôt. Donc, ce sera le premier jeu de la liste que je vais acheter. On continue ensuite. Il va falloir avancer légèrement. Just Dance, je m'en fous. C'est le quota dont tout le monde se fout. Par contre, ça, je suis très, 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 très intéressé. Le portage sur Nintendo Switch de Stray. Donc, Stray, c'est un jeu qui était déjà sorti, je ne sais plus si c'était en 2023 ou 2024, mais il était sorti sur PS5, PC, Xbox Series, je ne sais pas, je ne sais pas du tout qu'on est sur Xbox. Mais, il a enfin porté sur Switch et honnêtement, j'ai envie de le faire car, oui, on va me dire encore, oui, mais la Switch est la pire version pour y jouer, nanana, je n'en ai rien à foutre, je n'ai pas la PS5. Donc, pourquoi pas finalement ? Il faut bien que ma Switch serve un peu à quelque chose. Surtout que, peut-être qu'il sera compatible sur la prochaine console. je pense largement que les jeux de la Nintendo Switch seront compatibles sur la prochaine console de Nintendo. Ça, je n'en ai pas vraiment de doute. Bon, après, on peut toujours être surpris. Mais en tout cas, Stray, c'est un jeu qui, quand il était sorti, m'avait déjà un peu intrigué. Mais je me suis dit, bon, j'ai pas la PS5, tant pis. Et là, de le voir sortir sur Nintendo Switch, ça m'intéresse. Donc voilà, vous voyez le gameplay, on se balade dans les yeux d'un chat, dans une cité un peu urbaine. ça rend bien, je trouve. Je suis sûr que ça va être un jeu très chill, très sympa. Et ça sort en hiver 2024. Alors bon, le Hobbit, je n'en ai rien à foutre. Alors oui, ça, on pourra en parler du, je crois que c'est la version japonaise qui n'a jamais été sortie en Europe et en Amérique de Phoenix Wright. Deux spin-off de Ace, quoi. Parce que pour moi, c'est Phoenix Wright. je ne vois même pas comment ils peuvent lui donner un autre. pour moi, c'est Phoenix Wright. Ace Hartone, voilà. Deux spin-off qui ne sont jamais sortis en Europe ni aux Etats-Unis. Alors ça, ce n'est pas le jeu que j'attends le plus. Je l'achèterai peut-être après baisser le prix en espérant que ça traduit en français même si je ne vois pas dans quel monde il n'y est pas. Sinon, à quoi, bon sortir un remake. Donc voilà, ce petit jeu énigmatique, réflexion, histoire. ça pourrait être sympa. Mais clairement, je ne mettrai pas plein pot dessus, ça c'est sûr. Même si le gameplay m'a toujours intrigué de ce jeu. Surtout que là, voilà, ça aussi c'est bien. On peut y jouer avec les skins de la et Game Boy Advance initialement parce qu'il me semble que c'est sorti sur GBA. Soit GBA, soit DS. Mais en tout cas, je ne vois pas sur quelle autre console ça pourrait être sorti. Je pense que ça doit être de la GBA mais voilà, on peut jouer avec les skins de la GBA pour nos personnes. Et ça sort donc le 6 septembre 2024. On continue justement et c'est le jeu suivant il me semble. Oui, voilà, c'est juste celui-ci, je n'avais pas besoin de trop avancer. c'est The Undreed Line Last Defense qui sort en 2025. Alors je vous avoue que là au début je voyais ça, je me disais c'est un jeu pour ados dépressifs et puis j'ai vu ça. Il y a eu un déclic pendant le direct, c'était très drôle. J'étais là, oh un jeu pour les ados dépressifs, ils jouent à Genshin et puis j'ai vu ça. Je me suis dit mais c'est génial, ça a l'air trop bien. Donc ne jamais juger un litre à sa couverture, surtout qu'ils n'avaient pas trop tardé à passer sur ces plans-là. Mais en vrai, la gueule du truc, je trouve que ça rend très bien. Alors il faut aimer le style un peu animé, ce n'est pas mon style préféré, mais ça rend quand même bien. Donc voilà l'histoire, on la voit. C'est une centaine de personnes qui ont échappé, enfin une quinzaine de personnes qui ont échappé à une extinction, on peut le dire, et qui doivent se défendre pour éviter de tous crever. Ce sont, il me semble, les derniers humains sur Terre. J'ai bien compris. Donc voilà, c'est un peu de l'histoire, du combat. Franchement, ça rend bien. Voilà, c'est Takumi pourra-t-il survivre à ses 100 jours et retrouver une vie normale. Pardon, voilà les aléas de mes enregistrements. Et ça sort début 2025. Franchement, au début, je n'étais pas emballé, mais dès qu'ils ont passé sur l'image de ce que je vais appeler un envahissement, moi franchement, ça ne m'a plus direct. Ça, je m'en bats les couilles. Ah ! Et enfin, le dernier jeu, alors ça, ce n'est pas du tout sûr que je vais l'acheter, mais j'étais quand même obligé de le préciser pour mon watch time, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont restés ici juste pour ça. Le Metroid Prime 4 Beyond. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Personnellement, je n'ai jamais joué à Metroid. Je n'ai jamais touché à un Metroid, que ce soit un Metroid, par exemple, Odorème sur Wii, Metroid tout ce que tu veux, ou un Metroid Prime. Mais, il faudrait que j'en essaye quand même. juste pour peut-être me dire que ça pourrait être sympa finalement de tester ce Metroid Prime. Donc ça, ça sortira en 2025. On n'a pas encore de date précise. Je pense que ça devrait sortir d'ici milieu, voire fin 2025. Comme ça, ils auraient le temps de peaufiner. Par contre, c'était un jeu très attendu quand j'ai vu les réactions sur ce Metroid Prime 4. Apparemment, c'est un jeu qui était attendu depuis 5-7 ans, si j'ai bien compris. Je ne suis pas le public cible, pas encore du moins. Donc, il faudrait que je prenne le temps d'en tester un pour peut-être par la suite acheter ce Metroid Prime. Voilà, tout simplement, le gameplay, il a l'air sympa. Franchement, les graphismes sont exceptionnels au vu de ce que je vois. Donc, ça mériterait que je m'intéresse à la licence avant sa sortie pour pouvoir me forger un doping. Surtout que, bon, les jeux Metroid, il me semble qu'hormis ceux sur NES et SNES qui sont chers, tous les autres ne sont pas si chers que ça. Par exemple, sur Gamecube, je sais qu'ils coûtent 20 euros, ils sont sortis sur d'autres consoles sur Wii, ils sont à 10 euros. Il y en a eu un qui est ressorti sur Switch très récemment. Donc, je ne connais pas le nom, il ne faut pas déconner. J'ai également le Metroid 3DS que j'avais trouvé récemment, mais ça, c'est plus dans style, il me semble que c'est plus un portage des jeux NES. C'est le Metroid Return of Samus que j'avais trouvé récemment. Donc voilà, ça mérite que je m'y penche, du moins avant sa sortie. Donc voilà, justement, la vidéo se termine sur ce bel écran. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'est une vidéo très tranquille. Il n'y aura pas de montage, j'aurais juste rajouté une musique en fond. Mais, voilà, je voulais juste revenir un peu sur ce Nintendo Direct, vous dire ce que j'allais acheter ou non. Toutes les licences sur lesquelles je ne suis pas passé, vous avez le droit d'apprécier, mais moi, personnellement, c'est que je me suis dit bon, je m'en branche, je ne les achèterai pas de toute manière. Et je ne pense pas que mon opinion changera parce que je me suis quand même laissé 24 heures. J'ai regardé le Direct plusieurs fois chez différentes personnes pour voir les attentes. Et non, je ne suis pas le seul à m'en battre les couilles de plusieurs titres, visiblement. Alors, il y a certains qui sont plus anecdotiques qu'autre chose, mais je pense qu'on a quand même passé en revue les plus importants. Donc bref, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, la prochaine vidéo, le prochain à l'aide, je vous dis salut YouTube ! et en attendant,